Bonjour, Maki accorde un sursis tabaski à Sandaga. C'est ainsi que Vox Populi nous apprend le report d'extrême justesse de la démolition du mythique marché. Et ce journal note par conséquent que le chef de l'État a donné suite aux demandes des médiateurs dont le Khalif général des Mourides. Le quotidien en déduit et note que la tabaski sauve les commerçants. Et à travers ce report du décarpissement de Sandaga, les échos estiment que Maki a encore désavoué Abdou Karim Fofana. Selon ce journal, la détermination des commerçants a contraint l'État à repouser le décarpissement qui était prévu hier. Alors que tout était prêt, le chef de l'État a tout arrêté, note ce quotidien, où Alin Guindai promet que le surlendommé de la tabaski, toutes les dispositions seront prises pour démolir toutes les cantines. Enquête nous fait part d'une autre reculade de l'État, cette fois-ci concernant le statut des notaires. En effet, enquête révèle que Maki a demandé de revoir le décret portant statut des notaires adopté en Conseil des ministres le 10 juin. Concours d'accès au stage, protection du notaire et de son exploitation retraite sont les points de crispation, souligne ce journal qui renseigne aussi que le garde des Sceaux a reçu l'ordre de se concerter à l'avenir avec les notaires. Au même moment, Libération infirme relativement à la polémique autour des décrets instaurant l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental que la Cour suprême entre dans la danse. Sur un croix à Libération, la Chambre administrative se penche jeudi sur les deux requêtes du Congrès pour la Renaissance démocratique et ce journal nous dit pourquoi la bataille judiciaire s'annonce épique. Et la guerre entre Dilar Babakar Ngom Sedima aura lieu selon 24 heures, où Dilar Dignette au patron de Sedima. Selon ce journal, des populations réclament à Makissal l'annulation du décret du 23 avril 2015, numéro 2015-548, portant au déclassement d'un terrain du domaine national pour son attribution par voie de bail. Elles exigent aussi la restitution des terres aux paysans et comptent mener le combat. Thierno Faye du Conseil municipal informe dans ce journal que le seul privilège de Babakar Ngom, c'est d'être l'ami d'Omakissal. Adama Gaye, lui, dénonce dans ce même journal un autre méga scandale se prononçant sur l'affaire King Fat Palace. Thierno Bokoum, lui, évoquant la gestion de la COVID-19 et le rôle des parlementaires, révèle un exécutif envahissant et une assemblée nationale inopérante. Source A, au même moment, nous apprend que les denrées de Mansour Faye sont confisquées à cause du non-payement d'un loyer de 2,5 millions de francs aux bailleurs de deux magasins. Et selon Source A, le gouvernement a mené toute la journée d'hier une médiation qui pourrait ramener Massamba Dieng à de meilleurs sentiments dans les prochaines heures. Dans les jours à venir, nous confirmerons si les vrais motifs du déconfinement sont économiques. C'est Bira Imsek, le coordonnateur national du Forum Civil, qui parle ainsi dans Vox Populi où il se demande si les autorités nous donnent-elles les vraies informations. En tout cas, le coronavirus continue de faire des dégâts, semble dire libération, qui signale quatre nouveaux décès, portant le nombre de morts à 125. Ce journal livre aussi les détails de la situation à Thiesse, deuxième région la plus touchée, à sa page 3. Le quotidien, à sa page 9, rapporte au même moment les explications de l'Union Européenne relativement à la réouverture de l'espace Schengen. Techniquement, le Sénégal n'est pas concerné pour le moment, indique Irene Mingason, ambassadrice de l'UE au Sénégal, que nous retrouvons dans Vox Populi, où elle soutient qu'en vérité, le Sénégal n'est pas concerné par la fermeture des frontières de l'UE. Ce qui amène ce journal à parler d'une reculade de l'Union Européenne pour éteindre le feu suite à l'application de la réciprocité par le Sénégal. Au même moment, dans Dakar Times, la France est vilipendée par la Cour européenne des droits de l'homme relativement aux conditions d'existence inhumaine des demandeurs d'asile. Cette cour a condamné jeudi dernier la France pour avoir enfreint les règles relatives à l'assistance à des demandeurs d'asile, nous apprend le quotidien Dakar Times. Dans Sud-Cotidien, le professeur Ibadertiam prône le devoir d'inventaire face au débat sur la symbolique coloniale. Un dossier à lire de la page 8 à 10 de Sud-Cotidien. Réoumi-Cotidien donne la parole à sa page 7, à Karloudi, qui explique pourquoi il a choisi sa femme comme manager. Le musicien revient aussi sur son passage au PBS et se rappelle des moments extraordinaires passés avec Awadi et Deghetti. Et Karloudi ne manque pas de donner des conseils aux jeunes artistes. Le lutteur Omesen, lui, a failli être victime de vol, nous apprend Les Echos, qui livre une affaire de vol raté de la Range Rover du Taichingue. Et deux proches d'Omesen ont battu à mort le voleur, selon ce journal, qui informe qu'Omesen a été entendu plus libérer. Mais ses deux proches sont toujours en garde à vue. Arrivé à la gendarmerie dans un sale état, le voleur a été conduit à l'hôpital avant de décéder à son retour à la gendarmerie, rapporte ce journal. Le voleur de la Range Rover de Omesen meurt à la gendarmerie de Mbaou, informe aussi Vox Populi, qui nous fait part par ailleurs du rappel à Dieu de l'ancien ministre Imam Bambandjaye. Le quotidien aussi nous apprend le décès de l'ex-ministre des Affaires religieuses et note le dernier prêche de Bambandjaye. Bambandjaye est décédé à l'hôpital principal de Dakar, où il a été interné depuis près de deux semaines pour raison de Covid-19, note pour sa part 24 heures. Et c'est sur cette triste note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.